Monsieur le rapporteur, moi je tiens à vous dire que mon point de vue sur ce montant n'a changé à aucun moment. Vous avez bien compris, ce n'est pas la question. La question maintenant c'est la procédure, les montants. Il aurait été demandé à monsieur Sifawi de trouver des co-financements, d'après ce que j'ai compris. J'entends, je vous demande simplement de confirmer, je vous ai donné le séquençage entre le 6 et le 13 avril, des montants, est-ce qu'ils sont conformes ou est-ce que je commets une erreur ? Je ne peux pas vous dire, monsieur le rapporteur, ce qui a procédé au changement de montant dans la demande. Non, ce n'est pas... Madame, je vais revenir... Pardon si je comprends mal la question. Non, non, mais je vais revenir, c'est une question importante parce que tout simplement elle montre, ou pas, mais en tout cas selon nous, elle démontre que le cabinet vous a questionné avant même que tout dossier soit déposé. Je vais vous répondre en essayant d'être le plus factuel possible dans la mesure où, à titre personnel, je n'avais aucun souvenir du fait qu'il y ait eu des discussions sur SOS Racisme dans le cadre du fonds Marianne. Vous êtes en train de nous dire qu'avec trois membres de votre cabinet, vous n'êtes au courant de rien sur, comment dirais-je, une séquence de trois semaines d'un fonds Marianne dont vous déclarez l'urgence à agir. Voilà, je... Monsieur le rapporteur... Non, mais je tire simplement un enseignement de la réalité de faits et d'actes qui sont reportés et rapportés par des voix diverses au cours des auditions. C'est tout, je propose qu'on poursuive. Je ne demande pas au directeur de l'administration quel est le nom des personnes qui sont en train d'instruire tel ou tel dossier au sein de l'administration. Ça n'est pas le rôle du ministre. Madame la ministre, nous partageons votre réponse, mais ce n'est pas la question.